Alors Uzbek Erika c'est un trimestriel de prospective, en fait c'est faire des hypothèses sur l'avenir à partir des signaux faibles qu'on observe dans le présent. Donc Uzbek Erika est un journal qui ne prédit pas l'avenir mais qui pose des scénarios sur demain entre aujourd'hui et disons 2400. On a lancé aussi une collection de livres qui s'appelle « Le monde expliqué aux vieux », « Facebook expliqué aux vieux », « Les digaliens expliqués aux vieux ». Et on a créé un format de conférence-spectacle en forme de procès qui s'appelle « Le tribunal pour les générations futures ». Le principe est très simple, c'est qu'il y a des gens, des invités qui jouent des rôles, qui jouent le rôle du procureur, qui jouent le rôle de l'avocat de la défense, qui jouent le rôle du témoin. On a cinq personnes du public qu'on tire au sort et qui sont un jury populaire, qui doivent à la fin trancher sur la question qu'on met en débat. Et donc on a pu déjà débattre sur des sujets comme « Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? » « Faut-il fermer les prisons ? Faut-il transformer son corps ? » Et là, ce soir, on va parler d'une thématique sur le rapport entre l'homme et la technologie en posant la question « L'homme doit-il tout confier à ses machines ? » « J'essuie ton père. » « J'ai un dernier argument qui justifie d'avoir une totale confiance en nos machines. C'est l'idée que la machine protège l'humain de l'humain. » « Oui, on peut répondre à cette question assez facilement. Oui, je crois que non seulement on peut, mais on doit tout confier à ses machines. Pour libérer l'intelligence humaine, le robot, l'algorithme feront le sale boulot. Et nous, on pourra arrêter de travailler, faire l'amour et voyager. » « Je crois que contrairement à cette vision stupide qui vient d'être avancée, non, il ne faut pas tout confier à ses machines. Tout n'est pas prédictible, tout n'est pas rationalisable par une machine, un algorithme ou une intelligence artificielle. Donc, c'est un non. » « Blaise vient de dire non, on ne peut pas tout confier. Moi, j'ai dit si. » « En fait, c'est pour montrer aussi que Uzbek et Reka est un journal qui assume sa schizophrénie et qui, je pense, rend compte de la schizophrénie qui nous touche tous. » « En fait, on voudrait surtout inciter les gens à se poser des questions. » « En fait, on voudrait surtout inciter les gens à se poser des questions. »